Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va aussi parler de programmation asynchrone et notamment quels sont les concepts sous-jacents derrière la programmation asynchrone afin d'écrire des programmes relativement efficaces avec. Déjà, petite question, vous savez ce que c'est la programmation asynchrone ? Ouais, donc à peu près tout le monde sait ce que c'est la programmation asynchrone. Mais je tiendrai quand même à l'expliquer tout à l'heure. Bonsoir, je m'appelle Rachel Mejry, je suis apprenti ingénieur chez Orange et comme je suis apprenti, je suis aussi encore à l'école, donc Aspe Lyon. D'ailleurs, il y a tous mes collègues qui sont venus voter pour moi. Petite méthode communiste comme ça. Donc déjà, pour commencer, ça veut dire quoi être asynchrone ? En fait, au final, qu'est-ce que c'est la programmation asynchrone ? C'est quelque chose que je peux vous expliquer de manière assez facile, puisque c'est vraiment des situations qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Par exemple, je vais avoir un restaurateur qui va prendre en charge un certain nombre de clients. Donc là, l'idée, c'est que dans ce café, on sert du café et un donut, enfin des donuts, du coup, pour le coup. Mais là, notre client, il demande un café, un donut. Donc du coup, le restaurateur, il s'exécute et il va venir préparer le café et le donut. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller à la machine à café, il va prendre une tasse, il va mettre la tasse sur la cartière et il va faire couler le café. Et en fait, pendant qu'il fait couler le café, il va pouvoir aller s'occuper du donut. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça vous ferait complètement pétaincable que le restaurateur, il s'occupe de faire le café. Et puis pendant que le café coule, il attend comme ça, quoi. C'est complètement débile. Donc là, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller prendre le donut. Et puis, il va faire chauffer le donut à l'américaine, 5 secondes dans le micro-ondes. Donc voilà. Et puis, une fois que c'est terminé, il va pouvoir en profiter pour prendre le café, prendre le donut et aller mettre ça sur le plateau. En fait, au final, le fait de faire couler le café, ça a permis au restaurateur de faire autre chose. Il a exploité le temps d'attente. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la programmation asynchrone. En fait, au final, on peut dire que notre restaurateur, il est asynchrone, il a un travail qui est asynchrone. Et donc, il va répéter cette opération X fois autant de clients qu'il y a dans le café. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Moi, en tant que programmeur, je veux faire de la programmation asynchrone. Déjà, pour vous parler de ça en tant que programmeur, je vais prendre le langage Python pour illustrer mes propos. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas trop peur. On va avoir une fonction qui va bêtement télécharger des images. Et l'idée, c'est qu'on va exploiter le temps d'attente qui concerne le téléchargement d'une image ou le stockage d'une image dans un fichier pour pouvoir aller faire d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, ça va télécharger d'autres images puisqu'on va télécharger plusieurs images. Donc, j'ai la fonction. Je vais dire qu'elle est asynchrone pour commencer avec le mot Cléosync. Voilà, je vais télécharger des images. Et donc, en paramètres, je vais demander un client HTTP, une URL et puis un nom de fichier. Voilà, pour stocker l'image dans le fichier. Donc, dans un premier temps, je vais venir créer mon fichier. Je vais venir faire la requête HTTP. Et là, vous remarquez le mot Cléawait. En fait, c'est grâce au mot Cléawait que j'arrive à dire attention. Là, il va avoir un temps d'attente. Et donc, pendant qu'il y a un temps d'attente, tu vas pouvoir faire autre chose. Et donc ensuite, ce que je vais faire tout bêtement, tant que j'ai de la donnée, Shunk, tant que j'ai de la donnée, tant que j'ai des morceaux, je vais pouvoir mettre ces morceaux dans mon fichier et puis voilà, stocker mon image. Donc ça, c'est une fonction, c'est une tâche qui fait quelque chose. Je vous l'ai dit, on souhaite télécharger plusieurs images de manière asynchrone. Et donc là, je vais créer ma session, donc mon client HTTP. Et donc, pour chaque URL, je vais venir itérer sur mes URLs. Et pour chaque URL, je vais venir réaliser la tâche qui consiste à télécharger mon image depuis l'URL. Ce qui va être important là, ça va être de dire à Python, attention là, je vais créer une tâche. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre cette opération en concurrence avec d'autres opérations, en l'occurrence des tâches. Donc, pendant que j'ai téléchargé l'image 1, je vais pouvoir m'occuper du téléchargement de l'image 2 en exploitant les temps d'attente. Ces tâches, il faut que je les mette dans ce qu'on appelle une event loop. Alors moi, je n'aime pas l'anglicisme, je préfère dire boucle d'événements, mais voilà. On va pouvoir mettre du coup la tâche, les tâches dans notre boucle d'événements. Et puis, une fois qu'on a demandé à mettre ça dans la boucle d'événements, on va pouvoir créer une fonction main. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui font beaucoup de Python ici, mais d'habitude, on ne fait pas trop de fonctions main. Bon, je m'excuse. Donc là, on va avoir différentes URL. On va télécharger une image, une deuxième et puis une troisième. Et puis, on va appeler notre fonction qui télécharge plusieurs images. Et puis, en fait, au final, après, on appelle la boucle d'événements avec Async.io Run. Il permet de dire, bon, ben voilà, on va lancer le tout. Je vous ai parlé d'Event loop et c'est vraiment un chef d'orchestre. C'est-à-dire que l'Event loop, elle va vraiment servir à synchroniser le tout, à dire, bon, ben là, telle tâche, elle va faire quelque chose. Bon, ben, pendant qu'il y a un temps d'attente, je vais pouvoir faire autre chose. Vous avez compris la musique. L'idée, c'est que là, je vais pouvoir appeler Async.io Gator pour dire, bon, ben voilà, je vais mettre mes tâches dans la boucle d'événements. La boucle d'événements, le but, c'est qu'elle va venir observer toutes les tâches. La tâche 1, dès qu'elle va détecter un temps d'attente, elle va pouvoir dire, hop, je passe la main à la tâche 2. Peut-être que la tâche 2 aussi a un temps d'attente, donc on passe à la tâche 3. Et puis, hop, la tâche 3, un temps d'attente, hop, je passe à la tâche 2. Jusqu'à qu'on ait terminé. Et en fait, le fait de terminer, ben voilà. Le fait de terminer, c'est l'utilisation du mot-clé await. On va pouvoir récupérer le résultat de notre opération. En l'occurrence, tout à l'heure, j'ai téléchargé des images. Donc ça, c'est du vide. On a téléchargé une image et ça ne renvoie rien, concrètement. Ça fait juste des actions, des effets de bord. Mais je pourrais très bien renvoyer une chaîne de caractères, un nombre ou autre. Et donc, je fais ma variable égale await task1, par exemple. Donc, il y a vraiment une sorte de cercle virtueux à travers la boucle d'événements qui va constamment observer, en fait, s'il y a un temps d'attente ou pas. Mais que serait la boucle d'événements sans ces bonnes vieilles coroutines ? Bonnes vieilles, puisque, en fait, les coroutines, c'est un concept qui existait déjà bien avant la programmation asynchrone, 1958. Merci, Mathis. Donc, voilà. Pour synchroniser le tout, pour vérifier qu'il y a un temps d'attente et accepter que, quand il y a un temps d'attente, on va pouvoir passer à autre chose, eh bien, on va utiliser l'éco-routine. Alors, je vais faire un zoom de mon schéma tout à l'heure. On va considérer qu'on a une tâche faire un café, faire un donut. Et puis, comme tout à l'heure, on va avoir des sous-tâches. Faire un café, c'est prendre la tasse, poser la tasse. Faire un donut, c'est prendre le donut, chauffer le donut. En fait, au final, je vais prendre ma tasse, poser la tasse. Ça, ce n'est pas des temps d'attente. Mais dès qu'on va venir faire couler le café, la tension est un temps d'attente. Donc, qu'est-ce que je fais ? Vous connaissez la musique, maintenant. Je vais passer à une autre tâche. En fait, pour concrètement faire en sorte qu'on passe d'une tâche à une autre, la boucle d'événement, elle va utiliser en interne l'éco-routine. L'éco-routine permet de découper une tâche en sous-tâches, et de dire, bon, là, je vais pouvoir avoir un contrôle total sur l'itération de mes sous-tâches. Alors, ça donne quoi sous le capot, du coup ? Eh bien, on va faire comme si, voilà, on implémentait une boucle d'événement. Je vais avoir ce qu'on appelle ma couroutine de base, le Job Launcher. Ça va être vraiment ma couroutine mère qui va faire hériter toutes les autres couroutines. L'idée d'une couroutine, c'est que c'est bêtement une fonction. On va venir itérer sur un ensemble de tâches, et au lieu de faire un return de la tâche, on va faire un yield. Le yield, il permet de dire, bon, là, ça va s'arrêter. On va faire une tâche, et hop, je vais m'arrêter tant que tu ne m'auras pas dit de continuer. Et l'Event Loop, en interne, utilise ce mécanisme. On le verra tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, je vais initialiser mes tâches. Dans un premier temps, je vais avoir faire un donut. Donc là, faire un donut, c'est sortir le donut du frigo, etc. Et puis, faire un café, pareil, comme tout à l'heure. Et puis là, on va utiliser le mot « yield from » qui dit, bon, ben là, ça va être un héritage de ma couroutine de base qui bêtement fait une itération sur les touchages, sur les sous-tâches, pardon. Et voilà, on va pouvoir faire yield pour réaliser l'interruption. Et puis donc là, du coup, bêtement, je vais venir initialiser mes tâches. Voilà. Et donc, je vais commencer ma commande, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Et là, je vais utiliser la fonction « next » qui permet justement d'avoir ce contrôle sur l'itération. En l'occurrence, je vais prendre une tasse. Après, je vais mettre la tasse sur la cafetière. Et là, la boucle d'événement, elle va se charger en interne de dire, hop, je fais couler le café, donc moi, je sais qu'il faut que j'aille faire le donut. Mais là, c'est pour deux tâches, c'est bête. Mais on pourrait avoir dans une boucle d'événement 100 tâches, 200 tâches, 300 tâches, 400 tâches, voilà. Je vous ai parlé d'asynchronisme, voilà, le merveilleux monde de l'asynchronisme. Mais est-ce que je peux faire de l'asynchrone à toutes les sauces ? Alors, techniquement, oui, mais il y a des bons cas d'usage. Pour vous expliquer ça, déjà, je peux scinder toutes les tâches qu'on fait en informatique en deux, bêtement. Les tâches de type CPU-bound, qui concernent vraiment le processeur, l'unité centrale, le calcul pur et dur. C'est compresser un fichier, traiter des vidéos, acheter un mot de passe. Et puis, il y a les tâches de type I-O-bound, qui sont beaucoup plus intéressantes pour les API asynchrones, puisque, en fait, la boucle d'événement va se baser sur les temps d'attente des tâches de type input-output. Donc là, c'est vraiment ce qu'on connaît et ce qu'on fait vraiment au quotidien. C'est ça qui est super. Donc, c'est l'accès en base de données, communication qu'une API, écrire sur un fichier de log. En fait, au final, ce n'est pas ce qui concerne votre processeur, c'est ce qui concerne les périphériques externes. Donc, votre disque dur, votre carte réseau, etc. Donc, on privilégie l'asynchrone pour l'I-O-bound. On pourrait très bien, on le verra tout à l'heure, faire de l'asynchrone sur des tâches de type I-O-bound et C-P-O-bound. C'est juste que la boucle d'événement n'utilisera pas les temps d'attente qui concernent les C-P-O-bound. Et l'asynchronisation, ça vous permet aussi d'avoir une architecture relativement simplifiée. Si je vous parle de mutex, ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ouais, l'école, j'y suis donc... Ouais, ça me dit quelque chose. Alors... Thread ? Non ? Toujours pas ? Si ? Alors... Pour faire du parallélisme, de la concurrence... En asynchrone, on fait plutôt de la concurrence, avec l'extrême, on fait du parallélisme. Mais c'est à peu près le même principe, c'est le fait qu'on a plusieurs tâches, donc plusieurs tâches plus ou moins indépendantes qui vont pouvoir s'exécuter, on va dire, entre guillemets, en même temps. Même si l'asynchrone ne fait pas du en même temps, mais voilà, vous avez compris l'idée. J'ai une tâche A, j'ai une tâche B, ben voilà, elles font quelque chose, elles sont relativement indépendantes. Ben, on utilise... On peut utiliser l'asynchronisme, mais aussi les threads. En fait, les threads, c'est vraiment une unité indépendante dans votre programme, dans votre contexte d'exécution. En fait, le thread, il fait sa vie. Il va faire une tâche A, et puis le thread B, pareil, il fait sa vie, il va faire la tâche B. Il s'en fout de savoir que le thread A, il fait quelque chose. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai mon restaurateur. Le thread A, il utilise le restaurateur pour faire des tâches ménagères, je ne sais pas... Pardon. Des tâches de type restauration, quoi, faire la plonge, faire le ménage. Et le thread B, il va venir faire les tâches de tout ce qui concerne la cuisine, donc faire le donut, faire le café. Mais l'idée, c'est de dire, bon ben, attention, là, j'ai mon restaurateur. Alors, c'est soit il fait les tâches de nettoyage dans le restaurant, soit il va venir faire les tâches de type... Voilà, faire un donut, faire un café, vous avez compris. Il ne faut pas qu'il se marche sur les pieds. Je ne peux pas faire à la fois les tâches ménagères et les tâches de type cuisine. Donc là, l'idée, ça va être de passer par un mutex et de dire, bon ben, là, ma ressource, elle est protégée. Ça veut dire que si le thread A, il fait quelque chose, le thread B, il ne faut pas qu'il touche à la ressource. Et inversement, le thread B, s'il fait quelque chose, il ne faut pas que le thread A touche à la ressource. Et inversement, on peut libérer la ressource. Donc, le thread A, dès qu'il a fini, on peut libérer la ressource. En l'occurrence, c'est notre restaurateur. C'est relativement coûteux en temps de développement puisqu'il faut faire attention. En fait, au final, il faut faire attention à ce que j'ai bien libéré au bon moment ou est-ce que j'ai bien verrouillé au bon moment. Donc là, il faut faire attention. Avec l'asynchronisme, vous n'avez pas ce genre de problématique. Poules de threads ? Non, toujours pas. Oui, merci. Alors, les pools de threads, c'est l'idée que je vais pouvoir créer plusieurs threads. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, créer un thread, c'est un coût. C'est un coût en mémoire, c'est un coût en termes d'exécution pure et dure. Créer le thread, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une unité à part dans votre programme. Donc, ça demande vraiment une certaine création et un certain temps d'exécution. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser des pools de threads qui, en fait, va permettre de dire, bon ben voilà, je vais avoir 20 threads, 30 threads. Et l'idée, ça va être de dire, bon ben hop, je vais les initialiser au début de mon programme et puis après, je suis tranquille, je n'aurai pas à initialiser plus de threads que ça ou je n'aurai pas à attendre au moment du runtime quand j'exécute mon programme. Donc, l'idée, voilà, j'ai une tâche A, j'ai plusieurs tâches, je l'ajoute dans ma poule de threads et dès que c'est fini, bon ben je libère et j'ai mon résultat. Ça, c'est une possibilité aussi quand on ne fait pas d'insynchronisme, j'utilise les pools de threads. Encore une fois, il y a toujours nos primitifs de synchronisation et puis, bon, c'est assez coûteux. Et puis, c'est difficilement modulable. On ne peut pas passer de 30 à 40 par exemple. Vous avez votre pool, vous avez votre pool. Et j'ai oublié de le préciser, quand vous faites de l'asynchronisme, vous pouvez injecter des tâches et ça, ce n'est pas très coûteux en fait au final. C'est assez rapide à injecter par rapport au pool de threads. Mais c'est compatible, asynchronisme et threads, ce n'est vraiment pas deux antagonistes. C'est assez compatible et on pourrait très bien imaginer que vous avez votre restaurateur A qui fait quelque chose, donc des choses de manière asynchrone, et puis votre restaurateur B qui fait encore autre chose, voilà. Et les deux restaurateurs sont indépendants. Bon, alors évidemment, il va falloir faire attention à ne pas se marcher sur les pieds. Donc, encore une fois, primitifs de synchronisation, mais on peut allier asynchronisme et threads. Puis l'asynchrone et le web, on l'a vu tout à l'heure, c'est fortement compatible. Iobound, tout ça, bon ben voilà, l'asynchronisme exploite les temps d'attente de l'Iobound. Donc, forcément, c'est super compatible. Donc, l'asynchrone dans le web, maintenant, c'est relativement partout. Au milieu, on a Node.js, l'un des runtime les plus populaires pour faire du back avec JavaScript et qui est asynchrone. Alors, le lancement de Node.js, on s'est dit, putain, mais c'est super rapide et tout. Ben, c'est grâce à l'asynchronisme. En fait, Node.js est très peu gourmand. Derrière, ça tourne avec une boucle d'événements et c'est relativement rapide. Et puis, côté Python, on a I ou HTTP qui permettent de faire relativement la même chose avec Node.js, mais côté Python. Voilà. Et puis, petite ouverture aussi sur les librairies de type Rx. J'imagine que ceux qui font AngularConnect connaissent RxJS. Ouais. Donc, les suites de librairies Rx, parce que je vous ai mis RxJava, mais il y a RxJS et plein d'autres langages. C'est des librairies qui permettent de faire de la programmation réactive. La programmation réactive, c'est basé sur l'asynchronisme. Et en fait, ça permet de raisonner en termes de flux. Vous ne manipulez plus une donnée brute, vous manipulez des flux. Ça arrive très souvent quand vous faites du web, quand vous faites une requête HTTP, quand vous traitez des listes. Et ça va permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus fin sur ce que vous manipulez. Donc, notamment au niveau des requêtes HTTP, des listes. C'est pas pour rien qu'Angular a abandonné l'API Fetch, Axios, tout ça, au profit de RxJS déjà nativement pour pouvoir faire des requêtes HTTP. Donc, voilà. Grâce notamment aussi aux petites fonctions, à la programmation fonctionnelle, etc. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements